Bonsoir tout le monde, bienvenue, bonjour, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo Twitch, c'est la nuit, il est 2 heures du matin. Bonsoir, c'est Jayle sur IvaSanStudio et on reprend notre petite aventure, notre grande aventure même légende Pokémon Arceus. Il y a beaucoup beaucoup de boulot à faire, sur du farm, surtout vers voir farmer. On a bien avancé dans l'histoire aussi, on a apaisé le troisième roi Pokémon, c'était Arcana, et je vous avais laissé la dernière fois, la nuit dernière, sur la côte Lazuli, avec des missions à faire, je ne nous ai pas quitté dans la ville, comme d'habitude, pour un nouveau chapitre. Il faut continuer un tout petit peu, peut-être même un peu moyennement, cette fameuse côte, il y a des choses à faire, il y a des missions, donc on va faire ça. Dans nos missions, attendez, j'ai des missions secondaires sur ce petit bout de map ici, maintenant que j'ai mon poisson monture, je pourrais aller visiter ce qu'il y a de ce côté là, d'ailleurs. J'ai une mission secondaire à l'autre bout du monde, et je vais pouvoir y aller en traversant, ça c'est pas une mauvaise idée ça j'y pense là, on va pouvoir y aller un traversant. Ok, voilà, c'est tout. Bon, les missions secondaires, on va commencer, je vais supposer, par un mini-jeu, éclat de ballon, ah bon, ça on sait ce que c'est, mais est-ce que ça va être un éclat de ballon dans l'eau, peut-être ? Sur la côte. Allez, let's go. Oui, oui, on va faire une partie, bien sûr. Par contre, on va relire les règles, quand même. J'ai pas le droit de lancer l'objet, il faut en éclater beaucoup. Oui, ok. 40 ballons au total, on a 1 minute et 20 secondes. Donc ça fait 100 secondes. Non, 80 secondes, ça fait 80 secondes, pardon. Est-ce que c'est avec la monture ou pas ? Ou alors c'est juste moins à pied peut-être ? Non, c'est avec la monture. C'est avec la monture. Allez go. C'est dans l'eau. Je l'avais dit. Oh là, la contrôle sur 20. Il y a le baron Léviator en plus. Ok. Il m'a dit qu'il en éclatait 20, c'est ça ? 24. Ok. Attention, je vais commencer à les rater parce que ça zigzague. Ok. C'est très difficile à contrôler. Je sais combien, 20 ? Ok. 24, c'est bon. Je l'ai eu. Oh, zigzague. Non. Peut-être. Je sais pas. Je le rate. Non, je l'ai eu. Je l'ai eu. 36, 37, 38 et 39. J'en ai raté 3. J'en ai raté 3. C'est pas mal en vrai 37 sur 40. Je m'attendais à faire beaucoup moins. 4 épices brisées. Bon, une mission prête. C'était assez simple. Une hyperbole. Et une pépite. Argent. Alors, il y avait une autre mission un peu plus en bas de ce côté, je pense. On est sur la cartouche. On est peut-être un peu trop loin. C'est là-bas la mission. Qui c'est ? Ah, une petite couche qui a du mal à manger. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Il a l'air d'avoir tellement faim qu'il peut à peine bouger. Il aime les fèves d'odus. J'en ai des fèves d'odus. Ah, mais oui, il faut les cuisiner, oui. Mais oui, si on confectionne un plat à pétition. Elle a pas pensé à les cuisiner. Sérieux. Bah oui, en effet, madame. En plus, tu es partie du corps des artisans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut que j'aille me procurer la méthode. Donc, il va falloir retourner en ville. Il va falloir retourner en ville. On verra ça après. Ensuite. Ensuite, ensuite. Il y a un Pokémon juste là. C'est un Rémored. Lui, je crois que c'était avec une attaque. C'est un Rémored. J'avais pas encore dans le Pokémon. Oh, je peux l'accéder. Je peux le capturer. Par contre, graphisme sur 20, j'ai pris un rapport avec la poétique. Désolé, hein. Mais j'ai toujours dit que le jeu était beau. Mais là, non. Là, c'est vraiment graphisme sur 20. Regardez-moi, c'est fixé. Non, même, une Gameplay. Ils ont besoin les moyens, hein. Pas de problème. Bon, j'ai eu le Rémored. Euh... On est à côté du... Comment ça s'appelle ? On est à côté du bivouac. Donc, je vais pouvoir me régénérer. Parce que... Frérisson, il a quand même pris des dégâts, quoi. Voilà. Juste un tout petit moment. Il n'y a pas besoin de dormir beaucoup. Alors, petite boisson. C'est mon fidèle café. Euh... Là, on a des choses à inspirer, comme d'hab. Je ne vais pas trop m'approcher de la zone du bateau. C'est assez dangereux. On va aller là-bas. Tout droit. C'est presque tout droit, même. Euh... Non, je voulais faire le tour avec le poisson de l'autre côté. Pardon. Je voulais faire le tour de ce côté. On va voir si... Il y a des flammes. Je vais vous rater. C'est possible, en vrai. Je vais vous rater. Complètement tout droit. Je vais vous rater. Je vais vous rater. Ah, il n'y a pas de flammes. Un poil là-haut. Juste un arbre. Un beau arbre. OK. sur la carte il y a des îles un peu plus loin mais je vais juste longer la côte un peu pas trop comme ça on voit toujours pas ils sont bien cachés il y a même certaine on est pas de loin ah bah justement là voilà voilà tout peu 10 9 10 j'ai bien fermé les flammes ici sans trop le vouloir alors on a quoi autour de nous là on a un beau drive il y a quoi au fond un quillfish deux quillfish bon il y a rien d'autre il y a un gros drive sur la carte je sais où et sur la carte j'ai ah il y a une zone ici que j'ai pas là sur le à dos de mon poisson on va le faire ça après il y a pas d'autres flammes on se fait pas trop aventurer là à pied sur cette pièce parce qu'il y avait un cap humain vénère de mémoire pardon il est passé même on peut supposer qu'ici on peut y avoir si oui voilà du coup il y a aïe bon alors le baron cap humain il est remplacé par qui ah non il est là voilà c'est pas un cap humain d'ailleurs si c'est un cap humain attendons c'est un capitext oui c'est un capidext je vais rep לכ je vais naméoko c'est pas 3 dans le roman donc le même c'est pas on importe je vais reproduire fort треть je vais il y a une grotte il y a une grotte bonjour la grotte ou alors je suis allé dans mon passage des marais ah non c'est mauvais ça c'est juste un raccouci mais il y a des écritures c'est pas le même ordre c'est pas le même ordre que sur la plaque qu'on a déjà vu alors attendez est-ce que je peux lire ça ou pas faut pas les inspecter je ne peux pas les inspecter on va juste faire un petit point sur la carte enlever et non il va me mettre là on va pas vous l'enlever le cercle j'ai 650 on a quoi on a un mana fille en haut je pense faire un screen de ça voilà alors tout en haut à gauche ça a l'air d'être un pokémon aquatique peut-être on a un golem sur la première ligne de 5 en haut en deuxième de cette ligne je vois pas ce que c'est on sait que c'est que du légendaire ou des ou des fabuleux milieu je vois pas trop non plus on a de nouveau en aquatique j'ai l'impression qu'il y a deux fois le même en aquatique quatrième de la deuxième ligne et le tout dernier en bas j'ai l'impression que c'est le même il ressemble beaucoup après un pokémon rond ça ressemble à un électrode mais c'est pas un légendaire électrode c'est pas un fabuleux non plus ensuite là ici il a juste au dessus du 650 je crois que c'est Darkrai après il y a Groudon je crois au milieu là je vois pas qui c'est en me trompant je dirais Mewtwo mais je vais me tromper là au dessus du 650 je vois pas du tout qui c'est là c'est Régigigas là juste ici je sais pas celui là je sais pas et de nouveau la baleine j'ai oublié le nom il fallait le trouver ça quand même il fallait le trouver oh un léviateur non c'est pas un léviateur que je sais je ne sais pas ah c'est une ray allez bon les cornèbres il n'arrête pas de faire à chaque fois c'est pas un truc on va aller chercher la quête secondaire on va pas loin ah bah une flamme alors cette flamme là salut il y a un baron là on va faire regarder cette flamme là comment je vais la voir en sautant de haut je vais la chercher ah là peut être allez non c'est pas niaise voilà c'est bon j'ai insisté hein je sais pas si c'est de manière légite que je l'ai eu mais ça fait une flamme plus que neuf et on va trouver ma spain qui est vraiment fasciné par ma joque salut chercheur j'aurais besoin de ton aide pour capturer un pokémon qui veux tu que ah tu veux de l'aide au corps des battisseurs donc tu veux un match oque non tu veux match opeur ah carrément je sais pas du tout comment approcher un pokémon aussi robuste que lui il faut de ça c'est pas cool c'est pas cool parce que il me demande le match hopper mais le match hopper je l'ai même pas là dedans quoi pas que je sache j'ai match hoc oui match hoc je l'ai même pas en niveau de recherche je suis à 1 2 3 4 5 je suis même pas à 4 je suis même pas à 10 pardon je sais plus compter il faut vaincre à la limite je peux up le match hoc là il faut attraper des matchs hoc faut en vaincre avec du vol et le ralentir pour le ralentir c'est comment déjà qu'est ce que j'ai dans mon sac qui permet de ralentir après je passe ah bah j'ai ça c'est une boule de boue la boule de boue permet de ralentir il ya la noigrume rongée qui permet de ralentir aussi on va essayer mais le match hopper il est là-bas c'est le baron il est gentil le monsieur alors il revagne il est ralentir j'ai même pas fait gaffe si il a une oh c'est ce qui met aggro encore nebra j'avais pas fait gaffe je ne peux pas encore de corneabre. Non mais pas encore. Alors, corneabre capturé, c'est bien. Là-bas, j'avais un focus machopper, moi. Et là, j'ai mon étourball qui est un PLS. Il a besoin de quasiment plus de 100 points, oui, c'est 100 PV. Ah, j'avais pas checké ça. Oh, il me les a ramenés. C'est tellement gentil. Merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant des objets. Attendez, je vais me remettre ça comme ça. En parlant des objets. Il n'y a pas ici. Non, il n'y a pas de colis, là. Bon, il veut le machopper, mais il est beaucoup énervé, le machopper, là-bas. Il va tellement me faire mal. Là, on a un machopper, il faut ralentir avec ça. Ah oui, il faut viser. Je suis nul. Je suis nul. Allez, à la taille. Alors, c'est quoi un pokémon ? Ah, c'est un rapion. Mais les rapions, ils m'ont beaucoup embêté. Je vois un machopper. Je vois un machopper. Il est possible de capturer. Il y a un rapion. Oh, je ne sais pas si j'en ai attrapé des rapions. Bien dit. Bon, elle a répondu. Je ne l'attraperai pas. Je ne l'attraperai pas. On va faire le machopper qui est là. De toute façon, il faut que je paie les aéros. Alors, point pokédex. Machoke. Vaincu, je suis à 5. Donc, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9, là, sur le niveau de recherche. Il faudrait que je monte à 10. Je ne l'ai pas encore vu et utiliser que la croque et que la terroque. Par exemple, il faudrait que je le ralentisse, mais alors le ralentir, je n'ai plus rien. Il faut que j'en capture aussi. Que j'en capture 6 et que j'en vainque pour arriver à... Il faut que j'en vainque 2. Donc, 3, 5, 6. Il faudrait que j'en vainque 3. Est-ce que lui, il va être gentil ou pas ? Je ne pense pas. Il m'a vu. Non, ce n'est pas grave. Il est 32. Il faut y aller avec la tornade. Oh, bien. Bien, bien, bien. Par contre, ce n'est pas grave. On va y aller à l'hyper ball. C'est un bête. La mass ball. La mass ball. Ouais. Donc, ma chopper, c'est fait. Je vais pouvoir rendre la queue. Petite potion, quand même. C'est jamais. Sur mon étour-vol. Voilà. Et on va continuer à vaincre des... Mathieu, ok, il y en a partout. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Oui. Par contre, je m'a demandé que le pocketech du Mathieupper soit... Voilà, bien rempli, mais j'en ai pas trouvé beaucoup de Machupper en fait, très peu même. Machuok je suis à, bon c'est bon, je suis au bon niveau, j'en ai pas attrapé tant que ça. Je pourrais essayer d'entraper 6, mais bon. Et Machupper, il est là. S'il me demande d'aller au niveau 10, il faudrait une capacité psy, mais j'ai pas d'attaque psy. Il va falloir que j'apprenne une capacité psy à un de mes pokémons moi. Au pif Castorno, si possible. Ou je sors mon Cadabra, plutôt. Cadabra, il a des trucs psy. J'ai un Cadabra, ça c'est sûr. Alors, il faut ralentir. Il faut qu'il utilise le style puissant, mais ça, bon voilà. Il faudrait en vaincre. Il y en a pas des Machupper, sérieusement. Des Rapions autant que tu veux, mais des Machupper... Il y en a un sur la nappe, et l'autre, c'est le deuxième, c'est le Baron. Le deuxième, c'est le Baron. C'est ça qu'il me demande sur la mission ? Montrer la page du Pokédex. Du Machupper. Ou alors, faut que je mette Machupper dans mon équipe. Mais là, le Baron... Alors, juste par curiosité quel niveau il est. Juste par curiosité. Alors, sans que je me prenne des dégâts. Il est niveau... Ah, il est niveau 40. Il va me m'attirer. C'est tellement pété, les Baron. Et il se blesse par le Contropou. Voilà. Et si je sortais le Mustéflos ? Je tente. Je tente l'Hyper Ball. Bon, l'Hyper Ball, c'était une mauvaise idée. Mais une mauvaise ? Il s'est mis KO tout seul. C'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Il s'est mis KO tout seul. Euh... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais plus. Je pense pas que je sois à... À 30 Pokémon. J'ai beaucoup de tâches à rapporter. Plus de 99. Mais je pense pas... Attendez. Côte Lazuli. 48. Ah, ça va. Je pense que c'est ça que ça veut dire. En vrai, je suis pas sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre à la ville ? Tant pis pour le Machu Par. Il fallait faire autre chose aussi dans les missions, avant de rentrer à la ville. Euh... Seriflor, je sais pas où il est. Il doit être dans les plaines. Caché. Les flammes. Bon, on fait ce qu'on peut. Une queue gracieuse. Il faut le montrer à Codal. Et Codal... Il est... Il. Il est au village. Il faut que je rapporte des pétaralgues. J'en ai qu'un sur trois. Mais j'en ai dans mon sac. J'en ai dans le sac. J'en ai dans le grand sac. Euh... Lui, c'est le squelenox. Squelerox. Squelenox. Je sais pas comment il s'appelle. Sans coquilles. C'est bon. Tip Louf. Il faut que j'apprenne une recette. C'est ma chopper. Bon, bah en fait, c'est bon. J'ai quand même pas mal de quêtes qui sont faites. Il ne reste plus qu'à être validé. On va récupérer d'autres pétaralgues quand même. Et la mission principale, il faut que je passe un bilan à Cormier. Ok. Mais avant ça, on dézoome. Jetons un œil au marais. Il y a des colis au marais. Il y a toute cette zone en bas du marais que je ne connais pas parce que c'était pas accessible et j'avais besoin d'y aller en monture. Je ne sais pas si je vais y aller en fait. Il y a un colis juste à côté du camp quand même. Il y a des missions, une mission secondaire dans la plaine obsidienne. Je pense qu'on va aller dans la plaine obsidienne. On va aller dans la plaine obsidienne. On va aller dans la plaine obsidienne. On va aller chercher les colis. On va aller là. On va à Pâtes là. On se TP là. On redescend là. On se TP là où on peut. Ouais, on va faire ça. On va aller dans les plaines obsidiennes. Et ensuite, il y a des missions secondaires dans la ville. Je pense que je vais d'abord aller au plaine obsidienne quand même. Allez, repos. En termes de recette, il m'a demandé des pétarales. Je vais sortir de suite les pétarales. Comment ça, ça sera fait ? Elles sont là. Voilà. Alors, cher prof. Oui, j'ai capturé 45 Pokémon. 23 000 d'argent, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais avoir une autre étoile. Oui, j'ai réussi à apaiser Arcana. Bon, il va falloir aller voir le village. Je suis obligé de passer par le village. Bon ben, on va se taper les cinématiques alors. Mais il faudra quand même passer à la plaine. Avant ça, j'ai une mission secondaire en face de moi. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut une nouvelle recette. D'accord. Elle veut de l'encre. Oh là là, page de Pokedex de Octiri. Mais j'en ai pas croisé beaucoup des Octiri. Vraiment pas. C'est vrai que j'ai pas la monture ici. Merci. Alors, chère madame. Je voulais faire... Oh, mon excellent. Je voulais faire un petit point. J'aimerais... Non, en fait, je vais garder Castorno. Je vais lui apprendre un truc ici à Castorno. Ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, on va regarder la page du Pokedex de Castorno avant ça quand même. Parce que... Castorno, je l'ai... Je l'ai même pas monté. Il est où, Castorno ? Castorno... Là, il sait. Castorno, il est niveau 8, sérieux. Il faut que j'en attrape. Il faut que j'en vainque. Il doit utiliser Morsure. Donc, je dois garder Morsure. Voilà. Et Hydroqueux. Morsure et Hydroqueux. Donc, je vais pouvoir enlever sa vive attaque. C'est ce que je voulais savoir. Bon, madame. Je vais garder quelques flammes. Qu'est-ce que ça peut ? Voilà. Je suis à 26. Qu'est-ce que c'est ? Afin qu'un Pokémon apprenne à alterner entre 100 et rapidement. Pourquoi ? Je vais garder les 10. Euh... Là, il y a une tête sous l'envers. Je voudrais voir un Pokémon avec 2 nageoires que dalle. La magie carte ? Qu'est-ce que ça peut être que ce pokémon qu'elle demande ? Elle me demande un pokémon à double nageoire caudal. Ce n'est pas Léviator, ce n'est pas Rémoirem, c'est le beau pokémon mais je ne l'ai pas capturé lui. Je ne l'ai pas capturé. Ce n'est pas Rémoirem ? Qui c'est que ça peut être ? C'est vraiment le bordel là-dedans. Non, je vois qui c'est mais il n'est pas Rémoirem. Il va falloir passer au verger, on va passer au verger d'ailleurs. On va récupérer notre récolte. Les récoltes sont un peu décevantes. 15 noigrumes ? Ah oui, c'est un peu décevant oui. Quelques plantes medicinales s'il peut. Alors, je sais que dans mes missions où je parle à Déviator mais je ne m'en souviens pas à qui. Ça, ce n'est pas fait. Ça, on est en cours. Lui, c'est Caudal. Caudal, il est derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah oui, c'est celui qui arrose. Oui, c'est un chaglam que tu souhaites et j'emmenais quelque part par là. Voilà. D'accord. C'est un chat quand même. Allez, ça c'est ça. En Suisse, dans les missions. Il faut que j'aille au truc de photo. Bon, les photos, je sais où est-ce que c'est. Par contre, toi, tu sais plus où est-ce que c'est. La maison du textile. Ah ben photo textile. Ok, on retient photo textile. Ça, c'est en cours. Photo textile. Et l'atelier. Photo textile et l'atelier. Ok. Alors attendez. Et il y a des missions à prendre là-dedans. Les missions qui sont rajoutées là. Il est où ? Ah, il est là. Alors. C'est. Ce qu'est l'énox. Le voilà. On prend une photo du Pokémon. Ça, c'est fait. Est-ce que tu vas me donner d'autres missions par hasard ? Non. Ensuite, textile. Elle veut le rose, elle l'a dit en premier. Elle veut le rose. Il est là. Et le bleu, il est là. Elle a deux nouveaux articles. Elle a deux nouveaux articles. Elle a deux nouveaux articles. Allez madame, montre-moi tes articles. Des casquettes. Des bandeaux torsadés. Ça, pour l'instant, on le savait. Des différents masques, par contre. Des bandeaux. Ça, on le savait déjà. Ah, mais non. On a des bandanas. Mouais. Je ne suis pas méga fan. Un chapeau melon. Ah oui. Ok. Bon, les kimonos, on le savait. Les kimonos au motif. Des extravagantes de partout. Ah. Ah. On a l'extravagant du poisson. Paragruel. Des vestes de festival. Je crois qu'on les avait déjà vues. Et après, là, ça va être un peu la même chose. Rien de neuf. Là aussi. Ouais. Ah. Ah. Là, on a... Oh. J'aime bien les costards. Là, on est très... Époque victorienne. J'aime bien. Bon, ça va plus avec les tongs. Mais j'aime bien. C'est cher, par contre. En bleu, ça fait un peu... Comment il s'appelle ? Ah, il s'est torné, je crois. Bon, après, les tenues de karaté, on les connaît. Et les sandales. Ah, on a des bottines. Pas de chaussettes, par contre. Les chambres de sandales extravagantes, on les avait vues aussi. Les chaussures et jicatabi, je crois qu'on les avait vues. Oui, oui, on les avait vues. Et voilà. Ils sont pleines de lunettes. Ah, il y a des monocles maintenant. Trop jolis. Elles sont pas chouettes. Des versantées, on les avait vues. Des versantées, on les avait vues. Ensuite. On a des missions à récupérer. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il a fait une nouvelle douceur à la truffe sucrée. Mais elle n'a voulue que des critiques. Peu des critiquants. Quoi est-ce qu'il veut me donner une recette que personne n'aime ? Un rutabagaz, un champitoumou et une baie boulon. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Un rutabagaz, un champitoumou et une baie boulon. Alors. Baie boulon. Ici. Un rutabagaz, une baie boulon. Un suivi. Où sont les... Où sont les... Là. Un rutabagaz, un champitoumou et un champitoumou. Je crois que c'est ça. C'est ça qu'ils me demandent. Oui, c'est ça qu'ils me demandent. Oui, c'est ça qu'ils me demandent. C'est où ? Je ne sais pas. J'ai eu deux jours ici au passage. Un kurium enka. en cas permet d'inverser temporairement la puissance offensive et la puissance défensive en pokémon. D'accord. Maintenant on va au dojo et il fallait que j'apprenne des choses à mon Castorno. Ah il a évolué. C'était un étourmi avant. Il va prendre une capacité à Castorno. Il n'a rien. Il n'a pas le psy que je veux. Il n'a pas le psy que je veux. Euh... On va voir Tortipus peut-être ? Non il a assez peu repos, Lucio, on attendrait hein. Repos pareil. Et pour vol. Repos. S'il y a ce qu'il me faut s'il vous plaît. Non plus. Rien d'intéressant, d'accord. Bon. On va jeter un oeil vite fait à mon castorneau. Je crois que je vais lui dire au revoir. Ça m'embête hein. Morsure, Ténèbre, Roulade, Roche. Ouais on va lui dire au revoir. Et on va récupérer... Euh... On va récupérer... Cadabra. Pas plus simple. Il y a la quête des matchs hoppers. Donc euh... On va faire quelque chose. Désolé Castorneau. Par contre Castorneau je ne t'oublie pas. Parce que je vais te déplacer. Parce que je vais te déplacer. Et je te mets ici. Parce que pareil, Charmillon je le garde. Ok. Non, attendez. C'est pas... C'est un cadabra. Je voulais pas match hoppers. Punaise. Est-ce que j'ai un cadabra qui traîne ? Il est là. Il est niveau 16. Est-ce qu'il y en a qu'un seul ? C'est le bordel. C'est le seul cadabra que j'ai. Il a choc mental, téléport, hypnose et planification. Et ce match hopper qu'est-ce que j'en fais ? Je vais le garder. Je vais le garder. Maintenant, on va dans le bâtiment. Et on va aller chercher les quêtes. On va parler aux trucs des artisans. Il y a plein de quêtes secondaires là. Que veux-tu ? Oh non, encore une perte. Elle est sur la Côte Lazuli. Ça se faire, ok. Allez. Ça marche. C'est facile. Le sac. Oui, je prends le... Je peux augmenter mes sacs encore. C'est facile. Ok. Ok. On va pas racheter autre chose. Euh... Il y a des choses sur le tableau. Les évolutions dévoluent. Les évolutions dévoluent. Oui. Et la saveur du miel. Donc là, il y a deux personnes à parler dans le village. J'y pense. Deux personnes à parler dans le village. Et on m'a dit d'aller... Euh... Il y a une de mes quêtes par contre. Il me demande... Il y arrive. C'était là... Quelque part là-dedans. C'est pas là. Oui. Il faut que j'aille descendre voir Nectarin au corps des artisans. Mais il y avait... Il y avait autre chose je crois. Non c'est tout. Bon bah il y avait trois Nectarin. Mais je sais qui c'est Nectarin. Il est en bas. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Alors. C'est bon monsieur. J'ai ce qu'il te faut. C'est bon. On va remonter. Là on va dehors. Avant de re-rentrer on va dehors. On fait le rapport. Mission accomplie. Et que me vends-tu ? Des super bols. Cool. Un total soin. Avant de partir à la prochaine mission. Faudra que je pense. A faire du craft. Une pépite. Je le vends. 10 000. Oh. Ah oui. Est-ce que j'ai autre chose à vendre ? J'ai pas l'impression d'avoir d'autres trésors. Les Poké Poupie. Je pourrais les vendre en vrai. Ah bah c'est vendu. Oui bah voilà. Voilà. Ça. Ça. Ça peut se vendre. C'est quoi ça le 5 ? Ah bah c'est les sachets Pétarane. Ok. Maintenant. Point mission. Point mission. Point mission. Point mission. Point mission. Ça. Faudra retourner à la cote. Mais il fallait pas que. Oh c'est euh. Attendez. Il faut que je fasse un appât d'odus. Mais je devais pas prendre la recette. T'en vends pas toi des appât d'odus ? Zélèse. Non. Hum hum. J'ai un doute. Alors. Parlez à Floro. On va faire ça. Et Alliem. C'est la 57 après. Où es-tu ? Tu es en bas. Tu es en bas. Très bien. On va aller en bas. Ouais. Il y a du monde. Bonsoir. Nadri. Bonsoir. Killer0616. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue sur le petit stream. Iva Sun Studio. Je suis Jake. Et euh. C'est la. Je sais plus combien de. Quatrième. Quatrième. Je crois. Sur. Légende Pokémon Arceus. Qui est un. Qui est super bon. Comme jeu en vrai. Très passionnant. Très chronophage. Mais très passionnant. Bonsoir. Wajos. Qui vient d'arriver. Bien. Dodo. Wajos. Qu'est-ce qu'on me demande ? Oui. Bonsoir à Robert aussi. Je ne l'ai pas dit bonsoir à Robert. Bonsoir Robert. Qu'est-ce qu'on me demande sur Evoli ? Cherchez l'Evoli disparu ? Il a pas mis l'Evoli ? Mais non. On va relire. On va bien lire sa quête. On va bien lire sa quête. Il a paumé son Evoli. J'ai aucun indice. J'entends souvent les gars qui bossent au siège. Parler d'un Evoli en ce moment. Au siège. Donc au bâtiment principal. Ils ont paumé Evoli quoi. Et en fait. On va le retrouver et il aura évolué. Ça, ça sera bien drôle. Ah. Ils ont bougé. Ils n'étaient pas là la dernière fois. Et on n'a toujours pas accès à cette petite maison là. La construction avance. Oui, la construction avance. Je sais toujours pas ce que ça sera. Mais la construction avance. Ça va, tu t'es déplacé aussi toi. Il était pas là. Et on m'a là. Il fallait ensuite. Je parle. Euh. Dans le champ. Il y avait. Comment il s'appelle ? Liem. Dans le champ. Ah non. Il est. J'aurais pu le chercher. Dis donc. Il est à côté. Ou elle est à côté. Evoli est parti. Il s'est fait la malle. D'accord. Ou il est dans la malle. Oh. Le pauvre. Alors. Ah oui. C'est à toi que j'ai donné le champignon. Non c'est pas. Je sais plus. Il veut du miel. Il veut des apitrinis de trois zones différentes. Il veut. Un du bocage agité. Je n'y suis pas encore allé. Parce que c'est une autre. C'est une nouvelle zone. On va tester un truc quand même. Non voilà. Il y avait rien. J'ai voulu tricher. Ça a pas fonctionné. Non c'est toi qui voulais le champignon à la dernière fois. Bon. On va s'approcher du bâtiment principal. Trouver les volis. Peut-être. Euh. J'avais une recette aussi à récupérer. Euh. Quelque part. Je sais plus où. Exactement. C'est pas toi qui veux m'apprendre une recette par hasard. Non. Ah peut-être. T'en vends un. Bon. On sait qu'on peut faire du commerce avec lui sur les rues tabagazes. Ou d'autres choses. Mais euh. Ça par contre je savais pas. J'apprends quelque chose. Bon. Evoli. T'es où ? Le siège c'est ça. Est-ce que c'est dans le siège qu'il y a les volis ou est-ce qu'il est à côté ici. Ah. Ça discute avec Robert. Robert il est pas cassé. Mais non il est pas cassé Robert il est philosophe. Robert est un bot philosophe. Et il troll aussi. C'est un bot qui troll. Bon la madame là. La chef. Euh. On va lui dire bonjour après. Mais avant ça. Euh. Je dois apprendre une recette moi. Et je vois pas. Qui c'est qui peut m'apprendre une recette. C'est un bot philo truc comme dit le monsieur. Philosophe. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous voyez il réfléchit. Donc c'est qu'il est philosophe. C'est toi qui m'apprend des recettes. Ah. Attendez. Non. Qu'est-ce qu'il m'apprend euh. Et là tout ça c'est fermé là. Je vais relire la quête. C'était. 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 Euh. C'était. Il faut que j'apporte à Dotsy un appât d'odu. Mais pour ça faut que j'apprenne à faire des appât d'odu. Ou alors je sais déjà en faire et je m'en rends même pas compte. Attendez. J'apprends un truc sur le bot. Je savais même pas. J'ai vraiment. J'ai vraiment. J'ai vraiment configuré ça. Non c'est pas moi qui. Non c'est pas possible. C'est une des options de Wisebot que je savais pas ça. Il est hors de question qu'il réponde ça. C'est chocolatine. Attendez. Non mais. C'est chocolatine. Wisebot. Sérieusement. Robert. Robert. Quand même. Non 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 non. On va corriger ça. Prochain stream ça c'est corrigé. Non non je laisse pas ça. Mais quelle erreur et quelle horreur. Non mais oh. Ah là là. Robert tu seras privé de nourriture électronique. De cookies électroniques. Tiens. Bon je sais pas. Où chercher ma recette moi. Je sais pas du tout. Peut être ici. Non. Oh. Il est trop chou. Je l'ai retrouvé par hasard. Voilà. Je sais absolument pas où est-ce qu'on change de char. Je pense que c'est obligatoire pour tout le monde. Non non je changerai hein. C'est chocolatine. Attendez. Bon. Alors. Un peu par hasard. J'ai retrouvé Noctali. Enfin Evoli. Jeune chercheur. Va donc. Me préparer un Rustimuffin. J'en ai un. Je sais que j'en ai un. D'accord. C'est à qui c'est à toi que je donne. D'accord. J'en ai pas. Je croyais que j'en avais un sur moi. Bon. Euh. Cormier. On va le voir après. Sinon il va déclencher de la cinématique. On va voir si je peux faire des appâts d'odieux au passage. Alors. Je veux confectionner un Rustimuffin. Est-ce que j'ai tout ? Oui. J'en veux un. Euh. Et je ne peux pas faire pas d'odieux. C'est ça. Il faut que je cherche la recette. Il sait qu'il y a un. Ou alors. Quelqu'un pourrait en vendre. Il fait rouler dans les escaliers. Oui. Ça va plus vite. Vous avez pas des appâts d'odieux vous ? Ah bah tiens il y a la truffe sucrée. Un lot de Poké Balls à cela en 1500. Il y en a combien ? S'il y en a 15 ça va. Voilà. 30. Ça me fait 50% de réduction sur les Poké Balls. Oh merci. C'est gentil. Euh. Bon les appâts d'odieux. Voilà. Bon. Je sais pas. Est-ce qu'on va voir là madame ? Bon allez on va voir la madame. Bonjour Selena. Est-ce que je peux avoir ma nouvelle étoile ? Oui voilà. Tac. C'est bon. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Et de 5. Je suis désormais membre 5 étoiles du groupe Galaxie. Félicitations. Je peux maintenant utiliser les Envol Bol. C'est pour envoyer des Jean Dracolmon peut-être. Envol au moins. Non. De plus les Pokémon jusqu'au niveau 65 vous obéiront. 65 ? Normalement c'est 10 par 10. Et plus de récompense. Une méthode qui me permet de confectionner des objets. Croacraft disant Bol Bol. Euh. Ok. Est-ce que maintenant j'ai une nouvelle mission ? Non. Donc on va remonter l'escalier. Ça va me permettre d'acheter encore un emplacement de sacoche. J'ai 24 000. 12 000 ? C'était 10 000 la dernière fois. On va parler à Noctalie. On va parler à Noctalie. Oui je l'ai, je l'ai. Tiens. Et oui il a évolué. Et j'ai gagné un super bonbon. Je vais préparer des pierres pour qu'Evoli puisse évoluer mais elles ne me serviront plus. Il va me les donner ? Ah je vais t'en offrir une. Laquelle tu veux ? La pierre eau, la pierre feu, la pierre foudre. La pierre foudre je sais que j'en ai une. La pierre feu je crois que j'en ai une. La pierre eau j'en ai pas du tout. Donc je vais prendre la pierre peau. Jali il est super content de revoir son maître. Oh regardez moi cette petite bouille. Magnifique. Bon allez on va voir Cormier. Cinématique attention. Tu as fait du bon travail sur la côte de la Zubie. Tes efforts ont non seulement aidé le groupe Galaxie mais aussi le clan Perle. J'espère que tes actions finiront par avoir un impact sur la faille spatio-temporelle. Si nous pouvions la faire disparaître plus personne n'aurait besoin de douter de toi. Oui mais si elle disparaît moi je me retrouve bloqué. Et moi je veux rentrer chez moi. Je veux retourner dans le futur. Internet tout ça. Le problème c'est que nous ne savons pas comment faire. Je compte sur toi pour nous rester toujours dévoués. Allez c'est parti pour 10 minutes de cinématique. Ah le fameux repas. Les beignets de patates. Ah il a fait des beignets de patates un peu différents. Je les ai cuits à la flamme d'un Pokémon. Allez le professeur. La naissance d'un nouveau roi j'aurais tellement voulu voir ça. Je dois avouer que vous imaginez traverser la mer sur un paragruel me semble un peu surréaliste. Je ne sais déjà pas lancer une pokéball et je ne suis pas assez souple pour faire des roulades. Alors vous vous doutez bien que monter sur le dos d'un paragruel c'est inimaginable. Mais comme on dit. Celui qui travaille sans relâche se verra toujours récompensé. Je vais poursuivre mes recherches en gardant ses sages paroles à l'esprit. Et un jour je réussirai à monter sur un Pokémon et à raconter cette expérience dans le Pokédex. Octaliqueur, Montaliqueur. Je préfère une Octalie moi perso. Le lendemain. Qui c'est ça ? Alors c'est quelqu'un du clan Perle. Bonjour chers visiteurs venus du ciel. Cormier, le boss de votre groupe, souhaiterait s'entretenir avec vous. J'en viens. Je s'y veux. Ah, Adamantin. Jake, je veux que tu ailles apaiser Electrode, le roi des grottes. Des grottes. Punaise. Non, pas des grottes. Qui se trouve au Contrefort Couronné. Non, le Mont Couronné. Non. Ce Pokémon, il peut concentrer de l'électricité dans son corps avant de la relâcher. Mais depuis qu'il est enragé, ses décharges provoquent des explosions. C'est pas la joie. Vous allez avoir besoin de l'aide du clan Perle pour vous rendre à la cour royale d'Electrode en toute sécurité. J'ai déjà informé Natacha. Halte là. Arrêtez-vous. Vous croyez que vous allez m'empêcher de passer et vous rêver hors de mon chemin ? Qui c'est ça ? Bonjour. Ah, ce cher Cormier. Comment allez-vous ? J'ai comme l'impression que vous avez oublié de m'envoyer une invitation, je vous comprends. Ah, ça doit être le gardien. Ami ! En quoi ces manières ? On est en pleine discussion. Pourquoi crois-tu que je suis venu Adam ? Adam ? Adamantin, Adam. Oh, j'aurais dû faire ce rapprochement. Tu comptes parler d'Electrode sans moi, sans gardien ? T'arrives trop tard, de toute façon, la conversation est terminée. C'est Jake qui va aller l'apaiser pour nous. Adam, tu n'es pas sérieux, voyons. Tu veux m'humilier, c'est ça ? Tu veux humilier le clan tout entier ? Cette demi-portion ne va jamais réussir à apaiser l'Electrode, regarde-le. Désolé pour cette intrusion, Cormier, faites pas attention à lui. Mais non, ne t'inquiète pas. Il semblerait que mes gardes ne puissent pas arrêter un homme tel que Camille. C'est un peu un babacou, là, il a un... un chapeau, un bonnet, un peu babacou. C'est donc à moi de prendre des choses en main. C'est-à-dire ? Je pense que le corps de la défense a besoin que je les entraîne personnellement. Ah. Camille, à cause de toi, les gardes vont passer un sale gardeur. Cormier pratique le sumo, il est tellement fort qu'il peut balancer des rochers. Et alors ? Ce Osef. Bref, revenons au sujet qui nous intéresse. Vieille, tu connais ta mission, va apaiser l'Electrode. Camille, je compte sur ta bienveillance pour lui venir en cas de besoin. Je vais disposer. Camille, tu ferais mieux de ne pas sous-estimer le groupe Galaxie, en particulier Jake. Je peux te dire qu'il est vraiment très fort. Je vais t'en faire de la démonstration. Oh non, un combat ? Sérieux ? Bon, il y a des missions secondaires. La légende des mers. Ça doit être... Ah. Il dirait l'Eviator. Ah, c'est la bande. Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai aperçu quelque chose nager au large de la plage premier pas. Au large de la plage ? Il suit le courant marin. D'accord. Pour voir si l'on suit la direction des courants marins partant de la mer de Russie-Cité. On arrive à proximité de la Côte d'Azuli. Je me demande s'il essayait de s'y rendre pour une quelconque zone. Peut-être que Graham, le gardien du clan diamant, sera plus à ce que c'est. Donc on va aller retourner dans la Côte d'Azuli. Si vous dites, je suis un peu pris de court et j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire grand-chose. Toutefois, cela me rappelle une histoire. La Côte d'Azuli était appelée Mer de l'Est, il y a bien longtemps. Et un Pokémon qu'on appelait le Prince y aurait vécu. Son histoire serait dévoilée dans un livre intitulé La légende des mers. Mais nul n'en sait davantage à son sujet. Désolé, cela ne va pas vous mener bien loin. Mais c'est tout ce que je sais. Je vais y aller maintenant. Il faut attraper le Pokémon. Bien de doute que ce soit l'Eviator à la main. Oh punaise, il y a des missions secondaires de partout. Donc, on va au verger. Je me TP. J'esquive le combat. Ah, ça pousse. Allez, qu'est-ce que tu veux toi ? Tu veux encore agrandir. Voilà, c'est le Caillou, ça je l'avais dit la dernière fois. Il veut un Pokémon qui connaît Clatroc. Oui, j'en ai. J'en ai. Je crois que oui. Je vais lui donner ce match là. Et voilà. Voilà ce que j'appelle du travail bien fait. Grâce à toi, on va avoir de belles récordes. Oui, gardez-le, gardez-le. Si vous voulez chercher un autre Pokémon pour arroser, il faut le dire. Ah. Alors, euh... Ça avance vite quand même. Pas tant que ça, je trouve. Il y a une nouvelle mission là. Il y a les trois boutiques qui me demandent des missions. Mais en même temps, qui dit nouvelle région, dit euh... dit les trois boutiques qui veulent des choses. De toute façon. Mais avant ça. Avant ça. Donc il n'y en a qu'une. D'accord. J'avais dit que je passais au plein obsylène. Il faudra que j'y aille. Là. On n'a rien de neuf pour le moment. À part des colis. Et là, j'ai un colis. Ici. Deux colis. Trois colis, pardon. Quatre colis. Un, deux, trois, quatre. C'est bon. Ok. Et euh... J'ai envie d'y retourner pour trouver la madame perdue. Mais aussi parce que sur cette île là, spécifiquement. Il y a le type Louf qui a besoin de quelque chose. Et je crois que je n'ai pas compris la quête. Donc là, je vais reparler à la pénique. Euh... Bon, on va faire le tour. Il ne va pas s'approcher. C'est quoi ? C'est un Filali qu'il a ? Je crois qu'il a un Filali. Il faut se préparer à... Enfin de la ferrisson. Cher monsieur, que veux-tu ? Il va aller à la plage premier pas. Il y a des fantômes. Il faut quand même apprendre à se passer ses peurs. Fantominus ? Oh ! T'inquiète, regarde ! Voilà ! C'est fait ! Mission terminée. Voilà. Ah voilà, il n'a pas peur. C'est le père qui avait peur. Je gagne encore un câble Link. Fil de liaison, mon dieu, c'est la traduction française. Un câble Link, c'est pas un fil de liaison. Bon madame, qu'est-ce que tu veux ? Attends, quoi ? Est-ce que cela te plairait que j'étende la sélection de vêtements ? Oh... Oui. Qu'est-ce que tu veux ? Un chenizel. Oui ! Si tu veux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise ? Qu'est-ce qu'il y a une autre mission ? Ou pas. Bon, elle a quoi comme nouvelle fringue ? Les casquettes, on les a vues. Doucement, doucement. Cascettes plates. Ah, les casquettes plates, euh, non. Si, on les a vues les casquettes, qu'est-ce que je raconte ? Là, il n'y a rien de neuf. Peut-être, il y a des extravagants. Ah, je l'ai dit, je ne l'avais pas vu encore. Manteau d'hiver. Ah, les manteaux, on ne les avait pas vus. Mouais, je ne suis pas méga fan. Tout ça, c'est fait. Ça doit être le truc d'hiver, là aussi. Ouais, je ne suis pas méga fan. Les vestes, on les a vues, je les aime vraiment beaucoup, mais ça coûte très très cher. Et les chaussures. Les chaussures, voilà, les bottes d'hiver. Oh, les bottes d'hiver, en vrai, ça va. Enfin, pas... En blanc et en noir, ça va. Par contre, en rouge et en jaune, non. En vert, ça... Bof. Et après, tout le reste, c'était bon. Perso, moi, je lui montrerai un jaune au cas où. La tenue veston, ça fait un sacré bon temps... Un sacré bon temps... Bah non, parce que... C'est euh... Enfin, je vais dire du steampunk, mais pas vraiment. On est vraiment sur des... C'est des vestons, pas des costards d'aujourd'hui. On est vraiment sur du veston de l'époque victorienne. Donc, il y a deux à trois siècles. Pour moi, ça... Ça va, en fait. Niveau temporel, pour... C'est pas correct. Bonjour madame. Elle veut un feu faux rêve. Je crois que je n'en ai pas. Oui, c'est ça. J'ai pas de feu faux rêve. Et enfin, le magasin. Toujours dans sa négociation avec Nectarin. Il veut du sel roche dure. Trois cristaux de sel roche dure. Est-ce qu'on est bon ? J'ai presque envie de laisser ça de côté pour le moment. La mission principale. De partir dans les plaines, faire la mission secondaire et de revenir après ici. J'ai vraiment envie de faire ça. Et on va faire un peu de tri dans les sacs aussi. C'est le bordel. Euh... Alors ça, je récupère sur moi. Ça, je récupère sur moi. Ça aussi. Ici. Ça, c'est pour euh... Enlever les mouvements. Ça, je laisse. Pétarades, c'est pour le fantominus. Je vais peut-être en croiser, donc je vais le prendre. L'hyperbole, je la récupère. Les fruits, euh... Les fruits, euh... Je récupère. Allez, là-dedans. Ça coche. La pierre eau, ça dégage. Le riz, ça dégage. Le miel, je m'en sers pas. Ça, je ne m'en sers pas. La feuille ronde, je ne m'en sers pas. Le galet, tout ça, ça dégage. Je ne peux pas faire du choix multiple. C'est dommage, ça. Attendez, je devais euh... Faut revenir dans le bâtiment. Faut que je donne ça à Selena. J'ai complètement zappé. Ça, je le déplace. Non, 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 je ne vais pas faire ça. Je vais le mettre là. Oh, punaise, je me suis planté. Bon, je me re... Ah, c'est pas grave. On va faire comme ça. Euh... Mais je voulais parler à Selena. Est-ce que je vais pouvoir accéder au bâtiment sans qu'il m'aggro ? Oui. Madame, j'ai un objet. Attends. C'est pas toi, le... C'est qui qui gère la défense ? Non, moi, je fais partie des chercheurs. La défense, c'est euh... La défense, c'est là où, je crois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? T'es pas rentré sur ton maître ? C'est quand même. C'est qui qui... Mais attendez, c'est à qui qui peut le donner ? Donnez cette étrange graine à la chef du corps de la défense. C'est au dojo ? Ah, c'est écrit dans le chat. C'est le dojo, pardon. J'avais dit que je voulais craft aussi au passage. 52. 52. 43. 43. Quality. 43. 44. 44. 49. 40. 49. 45. 40. 49. 50. 75. 90. Je vais faire des superbols Voilà J'ai mes hyperbols avec moi Madame j'ai un truc pour toi Euh Attendez, comment ça s'appelle ce que j'ai sur moi ? Comment ça s'appelle ? C'est une graine maitrise Mais ça sert à quoi ? D'accord, ça sert à ça Mais ça sert à rien parce qu'au final au fur et à mesure du temps Et des niveaux, les pokémons maitrisent le truc tout seul Donc la graine elle sert à rien, elle sert à que d'elle Donc je vais pas le faire Et je vais aller la vendre Ça me fera de la thune T'as trouvé comment ranger le pâturage ? Non j'ai pas trouvé non Mon pâturage est encore en bordel 3 000 Oui oui je le vends oui Au revoir Ah il y a le câble Link aussi Ah il y a le câble Link aussi Je m'en sers pas, au revoir Bon qu'est-ce que je fais euh... Je vais euh... Je vais euh... Bon allez je vais le faire sans combat ça sera fait D.J. qu'est-ce que tu veux faire un petit duel ? Bon allez si tu veux Regarde bien Camille Regarde bien Camille Il est là il va faire exprès de perdre Il est hautain ce mec Autant j'aime bien son design, j'aime bien son bonnet Mais euh... Ses personnalités C'est bon tout J'ai bien fait de mettre le risoir en premier Ah mais il y a un Evoli avec Non attendez Très belle Niveau 36 Allez Désolé Evoli Désolé Evoli Désolé 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 A Da Désolé 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 C'est un peu complice, je trouve, le Camille et la dame Antin. Peut-être qu'ils sont ensemble. Séléna ! Ah, madame ! Oui, madame. Je vais t'expliquer ta mission. Ah. Mais faudrait savoir, je vais au dojo, je vais dedans. Tes prochaines recherches se tiendront au contrefort couronné. Ce lieu est proche de la faille spatio-temporelle. Nous ne savons pas quels dangers t'y attendent. Avec ton roi actuel, tu devrais pouvoir explorer le contrefort couronné. Tu vas devoir collaborer avec une certaine personne pour tes recherches sur cette électrode. Commence par te rendre au dojo. Oui, madame. Mais il y a une de mes quêtes secondaires qui me parlait d'un bocage. Attendez, s'il faut, c'est au marais et je l'ai... Je veux lire la carte. Est-ce qu'il y a bocage quelque part ? Ça doit être cette zone. Je pense que le bocage, c'est cette zone. Je pense que c'est ça. Je n'ai toujours pas eu une seule faille d'ailleurs, chance sur 20. J'en ai eu... Je me suis aventuré dans deux, mais au total, j'en ai eu plein qui ont pop. J'irais une dizaine. Mais je ne suis pas allé dans toutes parce que les pokémons me démontrent. Bon, est-ce que le bocage, il est là ? Il est peut-être là. Mais on est sûr qu'il n'est pas là. Ouais. Bon, en direction le dojo. Est-ce qu'ils m'ont heal ? Oui, c'est bon. Il me fait peur, le monsieur avec sa casquette. Il me fait vraiment peur. Natacha, te voilà, Jake. Je te présente Chamal. C'est le gardien de Farfurex. Il va nous conduire jusqu'à elle. Est-ce que sur le côté, c'est ses cheveux ? Ou est-ce que c'est lié au casque ? Je ne sais pas. Je vous prie de m'excuser pour ce matin. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Chamal. Est-ce qu'il est gourmand ? Est-ce qu'il aime l'eau ? Parce que ça fait un chamalot. Si vous souhaitez voir Electrode, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Mais pour cela, il va tout d'abord falloir qu'il reconnaisse votre valeur. Je vous invite donc à embarquer en toute sécurité pour le Mont-Couronné. Il a un nouveau nom maintenant, le truc-couronné. Chamal est un peu comme toi, c'est-à-dire ? Il ne sait pas d'où il vient. Il a perdu la mémoire. D'accord. Mais j'ai l'intuition que si tu fais équipe avec lui, il parviendra à se souvenir de quelque chose. Je compte sur toi cette fois encore. Allez, direction, pas du tout la zone où on nous demande. Direction les plaines. Alors attendez, on va arriver où ? On va arriver ici. Il y a des grottes. Donc ce sont des grottes déségarées. Portes de pierre, portes de pierre. Donc l'une est liée à l'autre. D'accord. Il y a une mission secondaire là-dedans. Des objets perdus. J'ai l'impression que c'est vraiment par niveau. Donc ça va être... Ça ne va pas être sympa à explorer ça. Il y a un passage sur la gauche. Qui va jusqu'ici. Qui après amène un peu vers la droite. Donnez-moi un Pokémon vol. Si vous voulez une monture vol, ça m'arrange. Farfurex, c'est un Pokémon monture. C'est quoi un Farfurex ? Je ne me souviens pas. Mais là, de suite, on va ici. Alors. Je vais tout droit chercher le colis. Ou alors je vais... Je me TP là, en fait. Je ne vais pas m'embêter. Il faut que je fasse demi-tour. Il y a un petit Coco à Venère. On l'a vu. Et là, c'est sur la droite. Attends, c'est un Baron, ça. Ça, c'est un Shunipode Baron. Vous avez vu sa taille ? Il me provoque, hein. Voilà. Il n'y a plus que Nipode Baron. Non, mais... Et le colis est tout droit par là-bas. Il est en face de moi. Je crois qu'il est par terre, là. Ouais, il est là. Ok. J'avais dit le colis, là-haut. Mais alors, je vais pour l'avoir, celui-là. Allez, on va se balader dans l'eau. Je vais aller sur la petite île entre nous. Je vais aller sur la petite île entre nous. Ah, il y a un Cap humain. Il n'y a pas de flamme. Étrange. Il y a une zone aussi. Il y a plein de zones où je ne suis pas du tout allé. Je crois que j'explore. Bon, le colis. Voilà, il est d'un. Et là, il est... Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Bon, explosion... Exploration de... Cette zone. Il y a un Leviator. Il y a un Magikarp. Je n'ai pas encore de Magikarp. Oui, il s'est barré. Magikarp, quand même. J'aime vraiment pas lancer des Pokéballs dans l'eau. Quand même. Il y a le Leviator, là. Je ne sais pas s'il m'a vu. Il m'a vu. Kassos ! Bon, alors, on va falloter du Bilac. Il y a plein de Leviator. C'est un Baron. C'est un Baron. C'est un Baron. C'est la Pokéball, parce que j'ai peur. Il n'y a pas de flan. Il y a des Magikarp partout. Sérieusement, Magikarp. On va ouvrir le Pokédex sur les Magikarp. Il faut que j'en attrape. Il faut en vaincre. Il faut qu'il utilise Trompette 100 fois. Il faut lui donner à manger. Et il faut en faire évoluer. Il faut lui donner à manger combien de fois ? Cinq. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Je n'y arrive vraiment pas. Bon, il n'y a pas de flamme. Mais il y a un caillou. Il n'y a pas d'entrée. Oh ! Oh ! Et je fais comment ? J'ai du mal à viser. J'ai eu un zarbi. Voilà. ah non le zarbi il est là 1 sur 28 il était super bien caché il y a des chances que je que j'ai pu croiser d'autres zarbi sans même me rendre compte il doit y avoir une entrée là c'est pas possible bon il faut redescendre ah il fallait lui donner à manger c'est parti 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 il est en voyage un peu ah oui il y a a en face aussi que j'ai passé Là on a des éternis. Quelqu'un du clan Diamant, oui j'ai des Pokémon avec moi, qu'est-ce que tu souhaites ? Je cherche un Pokémon, son nom m'échappe mais il a des faux indices de bras. Au rat des fleurs. Je ne sais plus ouvrir l'émission. Ah on est sur l'île Rosa qui devient le parc Rosa mais la géographie elle a tellement changé. C'est plus du tout la même région. Un Pokémon qui a des faux indices de bras. C'est quand même pas un légendaire. Oh ! Insimiable ! Oh mais c'est un Baron. C'est un Baron. Il y a des Wissicrams là. Il est où le Baron ? Je vais voir s'il aime la nourriture. Il mange. Un Baron peut manger, d'accord. Prends nous. Let's go ! 65. Ah! Non. On s'en va. On s'en va. On s'en va ! Oui oui je m'en vais ! Je m'en vais ! Par contre un Pokémon qui a des faux en guise de bras, je vois pas de quoi il parle. Y'a un grand laborel là. Y'a un Baron. J'ai une flamme, vous l'avez vu ! Euu, je crois que j'ai vu une flamme. Bah... J'ai pas vu une flamme ? Y'a une spice post-temporelle qui approche. Ok je peux pas grimper plus haut. Est-ce qu'il y avait pas un colis par là ? Non. La faille aller loin. Là y'a des abe... Des... Des abeilles. Du miel pardon. Il faut que je les attrape. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Du bois. Y'a pas de flamme. Ok. Ok. C'est bizarre quand même. Un papillon. Ah ! Une flamme. J'ai que 17. Dans toute la région. Où là sur la carte ? Là je suis quelque part que je connais déjà. D'accord. Ah oui je retombe là. D'accord. Il faut que je lui donne de la nourriture. Je pense pas. Y'a un magicard baron à droite. Y'a un magicard baron à droite. C'est bon. Ouais magicard. Il faut pas manger le magicard. Il faut pas manger le magicard. Là y'a pas de flamme. Vous pensez que le Magikar Baron Il est gentil On va voir Il est niveau 55 à ce Magikarpa Oh il fait trempette Ça va Alors obligé On va le nourrir Ah je peux pas J'ai pas rien fait Désolé Magikar Baron Ok Alors on remet les petits Pokéballs Alors la nourriture de Magikarpa Qu'est ce que ça peut être Peut être qu'il aime les noix grume dégueulasse Non il s'en fout Il s'approche Il me voit Il dit bonjour Il me dit juste bonjour Ok Ah j'attrape un Magikarpa Géant D'accord Doucement 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 Est-ce que il y a une flamme par là ? Oh j'envoie une Oh il y a une cascade Ça veut dire qu'il peut y avoir des Léviator Je vais me décroiser un peu plus loin Mais là La cascade c'est le truc du Léviator Ou alors je passe à travers Et Et non Il n'y a pas de grotte cachée Tant pis Tant pis Je suis sûr que Je joue sur la carte D'accord Ah mais il y a cette zone là Où j'ai rien fait là Je suis passé devant Sans même m'arrêter Alors avant d'attraper la flamme Je vais juste Pour avoir une carte propre Une carte propre Je m'approche Je longe plus de ce côté là peut être Non c'est pas suffisant Voilà C'est bon Il faudra que j'explore de l'autre côté Comment est-ce que je peux monter là ? Peut-être par l'arène du grand arbre Une fois que je suis là avec le fly Je remonte à patte Peut-être Cette zone s'appelle le tunnel de fête YOLO Cette zone là elle est quand même bien planquée Allez on continue de traiter du magique Bon au moins on a un spot à magique C'est déjà ça Allez ce que ça fait Il y a une flamme Il y a une flamme tout là-haut Il s'est barré Il est derrière moi Enfin il est sous moi Et j'arrive à le rater C'est n'importe quoi Bon il y a une flamme là-haut On l'a vu Je vais continuer le long de la rivière Et on verra bien ce qu'il passe Il y a un colis en face de moi aussi Il faut aller chercher le colis Le colis il est File en face de moi C'est bon je le vois Je le vois Maintenant on retourne Dans l'eau Je redescendrai à droite Il y a une flamme ici aussi Comment je l'ai raté ça Je suis jamais allé là Oh là Il est vénère lui là-bas 15 flammes C'est un galop pas vénère Et d'acte Rézis Il y a des papillons partout, il y a du miel, il y a un scarino, il y a de l'eau là, c'est un gelu ça, pourquoi il y a un arbre avec une petite île toute seule ici ? Oh ! Oh ! Non mais, sérieusement, qui va le trouver celui-là ? Qui va le trouver ? Je ne peux même pas viser quoi. Voilà, ça fait deux Arby ! Deux ! Il était dans l'arbre, il était accroché dans l'arbre ! Au secours ! Oh ! Il y a des Pokémon que je n'ai pas ici, que je n'ai jamais croisé jusqu'à présent. Pokémon qui m'a servi d'un Pokémon Perle, d'ailleurs, pour la ligue, que je n'ai pas fait en stream. J'ai fait diamant en stream. Bon les gars, vous m'avez en visuel là, c'est pas bon. Ah mais ils sont hyper sensibles. D'où ils sont barrés ? Les trois. Et lui, il ma pomme dessus. Bon, sans plus, c'est pas grave. Enfin, c'est dommage. On se calme, cher Mignon, on se calme. Où est ma flamme ? Car le jour est arrivé. Ah oui, ça doit être pour ça. Par contre, il se fait une flamme dans les barrages. Il y avait une flamme dans les barrages. J'ai rappelé. Elle était par là. Je suis sûr qu'elle est par là. J'ai pas souvenir d'être allé en face encore. Hop, stop. On s'arrête là. Alors les flammes, par contre, j'espère que c'est pas juste dire la flamme, elle est là que la nuit. Ça m'étonnerait, il y a des flammes qu'on a en plein jour. S'il y a les flammes qui sont là que la nuit, que au crépuscule, c'est un peu dégueulasse. Comment j'ai fait là ? Il y avait une flamme par là. Je l'ai pas déjà prise. Je l'ai raté. Ou alors elle est derrière. Elle est peut-être là-haut. Non. Ah, elle est là. Elle était là. Voilà. Une grotte ? Ah non, c'est des cailloux. Il me reste la petite zone en bas à faire. Il y a un gros cailloux à casser au fond là. Ça veut dire qu'il y a une grotte ? Ah, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de descendre. Le jeu m'interdit de le casser. Je ne peux pas casser le jeu. Salut Grolème. Salut Racailloux. Castros. Bon. Donc il y a une grotte ici. Très bien. Il mène peut-être derrière la cascade. Et j'ai une petite zone à explorer de ce côté. On va le faire de suite. Il faut que je me rende sur ma gauche. Ouais. Il y a des insécateurs. Il m'a vu l'autre. En même temps, tous les pokémons de la 1G, c'est mon objectif. On va essayer d'attraper là. J'aime bien les insécateurs. En même temps, tous les pokémons de la 1G, c'est mon objectif. C'est mon objectif. C'est mon objectif. Il faut que je me rende sur la 1G. Comment ça, Spécimen 3 sur 4 ? On avait déjà attraper par le passé ? Je ne me souviens même pas. Il n'y a pas une flamme par là ? Ça sent la flamme ça. Il n'y a pas des zarbi aussi tant qu'à faire. Il faut observer chaque branche de chaque arbre on n'a pas fini. Là-bas il y a un Lixi Bener. Ok il me reste à aller voir cette petite zone là. Le lac vérité on en a fait le tour. Hop 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 le bocage agité il est là ? J'avais une quête du bocage agité. J'avais une quête. Alors c'est laquelle ? Ah voilà ! Montrer à l'IM un apitrini capturé dans le bocage agité. Il faut que je remonte ! Il faut un apitrini du bocage agité. Il faut vraiment que je remonte tout là-haut. Ok donc bah en fait je vais là en fly, je vais faire cette petite zone et après je reviens à Pâtes. Mais d'abord, petite flamme, où es-tu ? Il y a une grotte. Bonjour la grotte. Alors tout à l'heure on s'est fait avoir dans le tunnel sous-marin, enfin sous-marin où il y avait de l'eau, il y avait des gravures. J'étais passé très très vite et quand je suis repassé en ralentissant il y avait des gravures. Donc est-ce que dans ce tunnel il y aurait pas des gravures ? J'ai pas l'impression. Il y a des Machiok par contre. Il n'y a pas que des Machiok en fait. On va faire un point Pokédex sur les Machiok, j'en ai deux là. Vu que juste avant j'étais en train de fermer les Machiok. Machiok... Là ici. Aïe ! Machiok il faut en vaincre par du vol. Et le ralentir. Et pour ralentir, j'ai ça. Voilà. Non je voulais le capturer. Ah bien là. Voilà. Et là, on en voit un oiseau. Aérobic. Apparemment j'ai plus de phase en attack. Peut-être pas. Non c'est bon. Ca va. 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 Le bramed. Moi comme rien. J'aime bien. Ils ont réussi à faire un echo. Là dedans. C'est bien pensé. Par contre là. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vais éternuer pardon. Pardon, 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 pardon. Tant qu'à faire, il y a un match là. Il y a un Petit Levenard en face. Ok, je l'ai eu. Ah, c'est un Racaillou. On n'a pas attrapé beaucoup des Racaillou. On peut peut-être l'attraper ce truc là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres matchs ? Oui, il y a un autre match. Il m'a vu. Je voulais le ralentir. Voilà, 5 sur 5. Point Pokedex. Ils sont tous ralentis. Parfait. Vaincre par le vol, je suis à 10 sur 12. Voilà. Je n'ai plus besoin de les ralentir. On est où sur la map là ? On se balade. Il n'y a pas de gravure, on est d'accord. Ah, on retombe là. On retombe là. D'accord. Eh bien, je vais m'envoler. Ça, c'est pas RP par contre. C'est pas RP. Bon. J'ai dit que je voulais aller dans cette zone ici. Donc, je fais le tour par là. Si j'y arrive. Il n'y a pas de flammes ? Il doit y avoir un Zarbivar. Ah non, c'est pas là. C'est encore plus loin. C'est de l'autre côté. Voilà, c'est ici. Il n'y a pas de flammes. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas de flammes. Ça, c'est cramé là. Ça, c'est cramé. Il doit y avoir un baron de feu qui traîne ici de temps en temps. pas de flammes c'est vrai ok il y a de chenipotes et je suis en train de longer oh il doit y avoir une flamme là haut ce caillou non et non en face peut-être non plus pas de flammes ok non c'est pas grave là il y a le ronflex vénère bon tout ce que j'ai à faire ici tout ce que j'ai eu à faire tout ce qui est là est fait point pokédex j'ai quelques tâches oh le contrefort couronné il s'est mis en dessous comme ça c'est à dire qu'il y a que 5 zones au total dans le jeu je crois qu'il y en avait 6 bon tant pis par contre j'aimerais savoir combien de pokémons je viens d'attraper là maintenant ça je ne le sais pas ça je ne le sais pas mais j'aurais bien aimé le savoir ouais mais il m'en faut 30 pour avoir plus d'xp en fait donc à la limite j'ai fait un focus quelque part sur chenipotes chenipotes je les ai terminés je crois il faut que j'en attrape des pois plumes il faut en vaincre il faut juste vaincre des chenipotes c'est à dire que j'ai pas vaincu beaucoup de chenipotes en fait je m'en vaincre 2 et au passage florisson un par ordre alphabétique c'est mieux euh florisson voilà f florisson bah je vais y arriver florisson florisson roux de feu on est bon style puissant on est bon il faut qu'il fasse du rapide des vive attaque et des flamèches rapide vive attaque et flamèches ok florisson rapide vive attaque et flamèches il doit être une chenipote il doit être une chenipote Non, sérieux ? Il y en avait un autre qui plane quelque part. Il s'est barré. Ah non, il est là. Tant qu'à faire. J'ai l'impression de me voyer la zone. J'ai l'impression de me voyer la zone. Bon, il faut rire là. Des fois, il y a des Arby dans les sapins là. C'est quoi ça ? Un touriste. 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 Je vais voler une fois que ça réveille. Il s'est barré. C'est pas cool ça. Non mais c'est parce que la nuit tombe. C'est pas cool. Il n'en reste encore un ou deux. Il y a beau drift en face. Je n'ai plus de capacité comme ça. Je suis pas ravi d'être la main. Je n'ai plus de capacité comme ça. Je vais essayer de finir ça comme ça au moment je pourrais faire évoluer mon furisson. Il n'y a plus de capacité comme ça. 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 Il n'y a plus de capacité. Il n'y a plus de capacité. Il n'y a plus de capacité. C'est parti ! On rentre au camp, on se régène pour récupérer les pp de la vie d'attaque. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut que j'en attrape, il faut que je continue à en battre et il faut les vaincre par du spectre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Ça c'est parti ! On va pouvoir faire évoluer le ferrisson ! Je pense ! Attraper, on verra. Flamèche c'est complet, vive attaque c'est complet, route feu c'est complet, puissant rapide c'est complet ! Il est temps de faire évoluer le ferrisson. Et voilà mon Tiflo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais on dirait une vache ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Feu spectre ! Feu spectre ! Ah oui quand même ! Attends spectre t'as dit ? Ça veut dire que... Est-ce que j'ai des baudrives là à battre avec du spectre en fait ? Alors qu'est-ce que je prends ? Du ballon ombre il y en a 10 pp, cortège funèbre il y a 15 pp. Là il y a 15 pp, un échantiment. Soit je prends châtiment, c'est vive attaque que je vais enlever. Soit je prends châtiment, soit le cortège, 80. 60, 100. 65, 100. Ça s'en plait bien, je sais pas. J'ai envie de prendre ça. À la place de vive attaque, voilà. Point Pokédex sur les baudrives. Il faut le vaincre par une capacité spectre 10 fois. Bah go en fait. Go. J'attendais, je lis. Faut que j'en attrape 8 de nuit aussi au passage. Ils sont mis baudrives. Attendez, je regarde sa tête. On dirait qu'il a un coïlier de fleurs, on dirait qu'il vient des îles quoi. Ou alors il existe. Je le trouve très féminin en fait. On dirait quand même une vache. Mais pourquoi ça a pas fonctionné ? Pourquoi il y a vive attaque ? J'ai mal fait les choses. J'ai mal fait les choses. Et en plus il fait jour quoi, génial. Et les baudrives vont se casser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Les baudrives vous êtes gentils. Mais maintenant il fait le jour. Il m'en faut 8. Je vais mettre la nuit tant pis. On va remettre la nuit. On va faire copier le baudrives. J'ai mis un petit moment. Je suis trompé. Je suis trompé. Il y a beaucoup de baudrives à la gauche. Peut-être. Il y en a en face. Il y en a plein d'alice. Je n'avais pas croisé je crois encore. Voilà. Il va prendre l'arbre. Ça va, ça va. Là-bas. Il y en a 4. Il y en a 4. 2, 6. Là. Est-ce que j'ai les deux là ? Ouais j'ai un et deux. Ah mais je le souhaite derrière. D'accord. Ah mais je le souhaite derrière. D'accord. Ça va être. La paix. Ça va être 6. Y'a une Evoli Ah attendez parce que je veux le capturer l'Evoli Je veux pas le... Ah il a des poils Tant pis Y'avait un Evoli Punaise Reviens Alors je suis à 9 sur 10 Plus qu'un Plus qu'un seul Baudrive Mais par contre Evoli revient S'il te plaît Y'en a pas beaucoup d'Evoli Allez point Pokedex Les baudrive Les baudrive Ils sont vaincus par le spectre Il me reste à leur faire faire du choc mental des hypnoses J'ai mal au dos pardon Il faut en attraper la nuit encore 8 Et il faut aller jusqu'à 25 pour les attraper tout court Il faut en vaincre beaucoup trop Donc là j'ai juste à les attraper Enfin juste C'est du boulot quoi Là bas Où est-ce qu'il y a d'autres D'autres drifts il me faut Sous-titres par Jérémy Diaz J'avais pas un truc Fallait que je revienne là-haut Attraper un api Un api Un machin J'ai déjà fait Je sais plus Oh il m'a vu Mais il me voit de trop loin Il y a une flamme en face Attendez Il y a une flamme en face Je vais aller la chercher après Bon bah je vais la chercher de suite alors Comment je l'ai raté ça Plus que 13 On me voit de trop loin Il en manque 5 d'attraper la nuit En vrai il m'en manque 8 au total Voilà J'ai lancé pile à temps, plus que 6, il fait le jour, punaise il fait déjà jour, il a des pop, il va pas repop, est-ce qu'il fait jour ? Je suis parti méga loin, on va remettre la nuit. Il ne fait pas encore assez nuit. Non, j'en ai vu. Il m'a vu. Ah, pourquoi tu m'as pas vu par contre ? Un armulis lui je crois. Non, c'était un blindalise. Je l'avais pas du tout. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais c'est pas possible. Ah bon, quand même. 21, plus que 4. Il pleut toutes les nuits, c'est pas bon. Parce que s'il fait nuit toutes les nuits, c'est logique. Voilà, il y a un Castorneau vénère. C'est le groupe de 3 qui m'embête. Sous-titrage ST' 501. Ah la la. Deux. 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 Bien. Et le dernier. Il m'a fait peur lui. Parfait. Les baudrives, ils sont tous attrapés. Il me restera juste à les vaincre. Et à ce qu'il fasse les capacités et l'évolution. Tout ça. Bon. Et si on s'occupait du Castorneau maudit. Let's go. C'est juste pour le faire. C'est vraiment juste pour le faire. Je vais pas l'attraper donc. Au revoir. Neige. Ça lui a rien fait. Je sais pas lire. Je sais pas lire. C'est la pleine nuit c'est pour ça. Je sais pas lire. Bon. Tout simplement. Et à la base j'avais un Evoli qui traînait par là. Et qui a plus du tout d'Evoli. Ça doit avoir un taux de ripoff ce truc. Bien faible. Bon allez. Vamos. Quoi ? Ah oui c'est vrai. Bon. Je suis en agro. On va rentrer à pied. On se repose juste le temps de se régén. Et on parle au prof. 37. Ah bah j'ai eu bien fait de faire les beaux drives. Comme ça j'ai mon bonus. Bonjour les Magikarp. Bonjour les Zarbi. Les Zarbi. Salut les Zarbi. J'ai pas eu beaucoup d'argent là. Je m'approche de la sixième étoile sans trop le voir. Euh. Oui on va retourner au village. On va faire une petite pause juste histoire de faire une coupure en deux secondes. Ça ne vous coupe pas la VOD. Non ce n'est pas ce bouton que vous voulez faire. Euh. Carte. Il y a une mission photo. Il y a la saveur du miel à faire. D'abord la mission photo. C'est Tortipousse dans les plaines. C'est Tortipousse dans les plaines. Le truc c'est que si je lui donne mon Tortipousse, j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul. J'ai pas envie de lui donner quoi. J'ai vraiment pas envie de lui donner. On va ensuite boire le miel. J'ai ce qu'il faut. Normalement c'est bon. Comment ça aucun poc... Je l'ai oublié ? Je suis passé trois fois dans la zone. Trois fois je me suis dit bon c'est bon c'est déjà fait. Et en fait non je l'ai complètement zattel. Parce que j'ai capturé d'autres apitrini d'une autre zone. Je suis dégoûté. Bon. On dézoome. Il y a une apparition massive d'Evoli dans les plaines. Sérieusement. On va retourner dans les plaines tant pis pour l'histoire. L'histoire elle attendra là. Là l'histoire elle va attendre. Elle les évolue c'est tellement rare. Et en plus j'avais dit que je voulais aller dans la côte lazuli. Je suis pas sûr que je peux poursuivre l'histoire beaucoup... Je suis pas sûr de poursuivre l'histoire très longtemps aujourd'hui en fait. Parce qu'il faut faire les... Je retourne dans les plaines. Et je voulais faire un grand tour du marais. Donc bon. Bon. Invasion d'Evoli. Le devoir m'appelle. Tant pis je ferai la pause après l'Evoli. Et au pire j'essaye d'avoir un deuxième tortipousse. Comme ça, ça fera la mission. Faut faire ça. Allez go. Il évolue tout droit là-bas. Sachant que quand il a dit qu'il y a une invasion massive. J'espère que ça veut pas dire un évolue. Encore tout droit. C'était que notre tort. Oui. Stop. Il y en a 4. C'est ça une invasion massive. Oh punaise. Faut que je fasse gaffe, il y a le cheval de feu là. Il y a un gros cheval de feu. Tant pis je vais à l'hyperbole au moins. On va faire un petit point Pokédex sur les Evoli quand même. Alors c'est en E. Evoli, il faut que j'en attrape 20 sans me faire repérer. Il faut lui donner à manger 5 fois. Je vais essayer de faire ça. Et d'un. Et d'un. Ouh, des101. Et d'un. A des101. Et d'un. Et d'un. C'est dynasty. Pas de temps. Laца est d'un. Le rinceau est de l'étudier. ? il m'a vu il faut que j'en attrape 20 au total sans me faire repérer 20 évoli attrapés spécimen attrapé spécimen attrapé ah j'ai pas besoin de les attaquer j'ai que à les attraper ça c'est cool par contre apparemment différentes il n'y en a pas tellement allez arrête toi arrête de courir ok punaise il m'a vu il a des pop et il n'y a plus de évoli il n'y a plus de évoli bon j'en ai attrapé combien j'en ai attrapé 8 au total c'est pas mal et je les ai tous nourris et ça me fait la page du pokédex c'est rentable par contre à l'apparence différente constatée voilà bon c'était rapide en fait je pensais que c'était plus long que ça les trucs mais ça va galopat il est là on va laisser tranquille et on va aller au bocag au bocag agité et en face et on va attendre le jour il est loin non il est pas si loin que ça j'ai plus énormément de bol lui je l'avais pas du tout attrapé encore il y a du miel bien et je suis bien dans la zone arrête de bouger j'ai 10 sur 12 on vient d'avoir deux autres il y en a en face y'a un pokémon qui dort y'a ah c'est le scarino à côté y'a un pokémon qui dort pas loin il y a du miel là-haut encore double miel apitrini en A attraper je suis à 12 sur 12 en vaincre il en manque 5 il faut le vaincre par de la roche je peux faire ça vite fait étudier le goût du miel des apitrini mais ça c'est la mission il me manque que 5 à vaincre allez go est ce qu'il y a le deuxième ou pas ? non il n'y a pas le deuxième ah il est là 12 sur 15 oh il s'est barré je pense que là c'est un double combat il y a les deux qui m'ont aggro quoi ouais c'est ça c'est un double combat cher Mimi cher Millon une petite roue de feu et le papylord bug caméra on le voit en bas là joli bug d'herbe caméra c'est pas mal dommage vraiment dommage le jeu est vraiment très très positif dans l'ensemble il y a des petits détails comme ça qui font que c'est dommage ça perd des points il n'y a pas des arbits dans les arbres ? non j'espère pas en vrai j'espère pas il est vénère là où il est vénère vénère 3 spures start des papylord et toi ? pourquoi je sais pas combien il y en a aussi 2 sur 2 dé ah oui j'en avais si peu que ça pute alors il n'y a plus de miel il y a des petits mises qui ont disparu et là je suis beaucoup trop en dessous de là où je devrais être donc on remonte j'ai ratissé la zone vraiment je l'ai même dératisé il n'y a plus de miel il n'y a plus de miel il m'en manque 3 à vaincre c'est dommage bon après tout des miels il y en a eu hop des comme ça j'en ai pas beaucoup voire pas du tout en fait j'ai pas le souvenir de l'avoir attrapé j'ai pas le souvenir de l'avoir attrapé j'ai pas le souvenir de l'avoir attrapé il se barre c'est mon premier ponita ponita je te présente musée flotte petit aqua non vibra quoi il doit faire des vibra quoi voilà il fallait vaincre par de l'eau anticipation de la tâche parfait il y a le galop à vénère là-bas on sait qu'il est niveau combien le galop à vénère on le tente aller go niveau 40 ça se tente ça se tente ah non ça se tente pas aller un os et je l'ai os désolé galop à vénère vraiment désolé il y a d'autres ponitas là-bas est-ce qu'il faut faire un truc spécifique avec les ponitas ? alors p p p m n p ponita attrapé 15 poids lourds 5 vaincu 15 vaincu avec de l'eau 10 et il faut lui donner à manger d'accord je vais essayer de lui donner à manger tout simplement je vais lui donner des bananes je vais lui donner des bananes il a bien aimé il y a un évoli en face je le vois je suis content je le vois ah je suis content Je suis content Bon Y'a plus de Ponyta On va rentrer Non je dirais Y'a plus de Ponyta on rentre Pop de Ponyta dis donc Ca m'empêche de De rentrer Et il se barre Il se barre Qu'est ce qu'il fait Allez Nickel Parfait il me manque un Ponyta à nourrir J'en trouve un par hasard Jamais Un petit Ponyta Pour l'instant ce ne sont que des Ponyta de feu J'ai pas croisé de Ponyta de forme différente Ah Non arrête C'est ça C'est que notoire qui va réagir Qui va réagir ? Le cheval Le castor Ça fait 6 sur 10 des Ponyta Punaise Je pensais pas En avoir comme ça Bon ils sont tous nourris Ils sont Et je vais même avoir le Pokedex 10 Ponyta Parfait J'en ai attrapé 6 sur 15 Il en restera à 20 En vrai les Ponyta Leur tâche elle est pas si compliquée A part rattraper des poids lourds Mais après le reste C'est des petits chiffres Étudier le Ponyta étrange Ah bah ça Ça va être le Ponyta De la forme de Je sais plus quoi De Galar Je crois Je crois Euh Ouais 19 là Faudrait que j'attrape un Pokémon Est-ce qu'il y a une Pokémon Histoire d'eau Viens là toi Vas-y même J'attrape une Pokémon On va attraper autre chose dans ça On va l'attraper Y'a pas un Musté Boué ? Y'a des chenilles potes Hop Je sais ce qu'on va attraper Je le vois Non Que notre arbre à toi Non elle est gracie Sérieux Sérieux Ça fait un peu Tout bloguer là On dirait que c'est le sol Un tremblement de terre Je suis à 10 sur 12 Évoli Ça je suis super content En vrai Il faut en attraper Pourquoi sur 12 ? Il loue le 12 Où est-ce que je le sors ? Je comprends pas Ah oui 10 sur 12 J'avais pas vu Pardon Sans qu'il me le repère Il m'en manque 2 Et je vais avoir la page d'Évoli C'est peut-être le galopat du démon Le Ponyta étrange Non 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 Le Ponyta étrange C'est C'est pas le baron C'est sûr et certain C'est sa forme de Je sais plus où Je crois que c'est Galar Mais je suis pas sûr Le Ponyta violet là Le Ponyta de type fée Le Ponyta en mode My little pony Capturé tellement D'Évoli Je suis tellement content Pour ça Et le Ponyta aussi Donnez-moi des Pokémon De la 1G Je suis content Voilà C'est un résumé En gros c'est un résumé Bon allez on rentre J'avais dit que je devais Être en pause Encore une fois Je traîne Chaque fois que je dis Que je prends la pause Je la prends une heure après Bonjour les gens Est-ce que j'ai besoin D'être soigné Oui Allez prof Avant de partir Mission On est à jour Il y a un colis en bas Il y a un colis Sérieux Tout droit Un peu à gauche Je le vois Il est là Et voilà On peut rentrer Plein d'évoli Un peu d'argent Ah il n'y a pas tant d'argent Par rapport à l'autre fois Je prends Je prends une étoile Je prends une étoile sur ça Ok Oui on rentre à la base Et je vais enchaîner Et je vais enchaîner Avec la plage Le truc Lazuli La côte Lazuli Non d'abord On ramène Ce qu'il faut à ramener Et qui me disent pas Et qui me disent pas que c'est pas le bon Happy Trini par contre Si là c'est pas le bon Happy Trini Je vais l'appeler Pokémon Miel J'ai du mal à dire Happy Trini J'ai vraiment du mal Je sais pas pourquoi Je fourche Je bug Oh je viens de capter un truc Je viens de capter un truc Est-ce que tu peux me ramener un Happy Trini Du Mont des Cap-Humains Il y a une invasion de Magby Mais c'est pas grave Le Mont des Cap-Humains c'est là Je n'en ai pas déjà ramené Enfin je n'en ai déjà capturé je crois Non je n'en ai pas capturé Ok Bon c'est ce qu'il faut faire Prochaine expédition C'est à la côte Lazuli Il vient de lécher un Pokémon Je crois oui J'ai pas osé le relever Mais oui Je crois bien Je crois bien que oui Bon Les missions secondaires Seriflore Pardon Je suis passé Je ne sais pas Seriflore Je ne sais pas Les flammes On va parler à la Madame des Flammes Je ne suis pas fini Le poisson Je crois savoir qui c'est Je n'ai pas son nom en tête Mais j'ai l'image Mais le seul que j'ai vu C'était un baron Donc voilà Ensuite Un Pokémon avec des faux En guise de bras Je... À part Darkrai Ou alors je confonds avec autre chose Je ne sais pas Des Octiris Bon ben c'est à la côte Bien sûr Mais par contre Pour en avoir C'est difficile Je n'en ai croisé Qu'un seul Si plouf Il faut reparler à la Madame Mais je n'ai pas compris la quête La pas d'odue Je veux bien l'apporter Mais il faut apprendre la recette Matchhopper Pareil Il faut le Pokédex des Matchhopper Et j'en ai attrapé Et croisé qu'un seul Enfin en vrai deux Un seul et le baron Donc ça fait deux Mais bon voilà Le miel On va faire tranquillement Ça on va le retrouver Là on va retrouver la Madame Tout à l'heure Un Feu Forève Ça peut être au niveau De l'épave de navire Sur la côte Lui il veut du sel roche dure Ça ça doit être dans la nouvelle zone En même temps Il y a marqué 60 Lui Oh punaise Le Tortipousse Oui Je l'ai raté C'était dans les plaines Et j'ai complètement oublié Mais ok Et enfin La légende des mers Voilà Pour moi c'est Léviator Mais peut-être que c'est autre chose On parle bien de légende Ça me paraît vraiment chelou Donc voilà Bon il y a quoi ici En fait secondaire Un sécateur bien sûr En légende des mers Wait Wait Attendez Il m'attend sur l'île Rosa Rugosa Ouais 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 J'ai pas dû le penser à un sécateur Mais oui On verra ça après Curia C'est quoi ce Pokémon Lequel Bah c'est Magikarp Un Pokémon qui frétille Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça Est-ce qu'il est fort Est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il vole Euh On va dire qu'il a trop la classe Ça veut dire quoi avoir la classe Pourquoi est-ce qu'il a la classe Est-ce qu'il va à l'école Mon dieu elle est insupportable Classe École Je viens de comprendre Est-ce que tu peux me parler de Magikarp Oui Si tu veux Alors Pokédex Magikarp 1 2 3 Ah mais il est bon Il est 10 J'ai juste à lui rendre Voilà D'accord Elle parle de la sculpture Bien sûr Les Léviatoires étaient trop forts Il avait trop la classe Donc il s'avait volé Les Magikarp devenait des Léviatoires Ouais Monsieur Recherche Je m'appelle Monsieur Recherche Ok C'est gentil Un super bonbon Ensuite Faut que j'aille dedans Un étrange ponita Tiens donc Mission 19 Ah ouais d'accord En gros les missions C'est vraiment Il faut vraiment explorer Toute la zone Pour trouver des Pokémon Et donc avoir des missions D'accord Bon Mission 19 Il va falloir parler A Yota D'accord Peut-être m'acheter un truc D'en tant qu'à faire Je suis à côté 14 000 Ça me fait très très mal Mais bon C'est toujours un emplacement Supplementaire Il est loin ? Non il est là Il est là Euh là Madame Des flammes Il y a la maison Qui est construite Une pierre nuit On évolue pour un opéli Ça On joue à l'éconne autre Il y a mon Léviator Regardez Il est plus grand Que quand je l'ai capturé Salut Il est beau Il y a le Tritosaure Là-bas Bon alors Qu'est-ce qui se passe ici Ah oui C'est elle qui veut Le Pokémon Ça s'est bien Agrandi Là Sia Vous voulez me parler Non Encore une maison D'accord C'est ça Grandis Petit à petit Ah Il y a du peuple Oh Madame Elle s'était faite attaquer Ok Rien de très intéressant Pour le moment Oui Bonita Il faut l'attraper Il faut attraper le baron Rude Ah Passage On va nettoyer ça J'ai appuyé sur un bouton Trop vite Non c'est bon Alors qu'est-ce que tu vends aujourd'hui Une machine rectangulaire Non 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 On va faire un peu de craft Parce que j'ai plus de bol Alors là je peux en faire 48 Ça je peux en faire 48 aussi Ça c'est bon Les mass bol Je peux en faire 62 70 Les potions J'en ai 19 Pourquoi il y en a une dans le coffre Il va falloir jeter un oeil au coffre Des rappels J'en ai que 9 Par contre il y a une potion dans le coffre C'est pas bon ça Et on va Faire un peu d'achat ici Oui mais je veux juste J'en ai 96 Je ne vais peut-être pas en acheter En fait Peut-être pas en acheter Dans le coffre Dans le coffre il y a une potion Ah elle est là Maintenant on va réorganiser un peu les objets Voilà je prépare ça Euh Une déplace Ah j'avais des choses à vendre J'ai pas vu J'ai pas vu On ne l'avait pas vu Ça je vais le donner A vendre aussi J'ai gardé quelques fruits Voilà J'ai pas de bol là On est d'accord Non On va faire de la vente Voilà Et on réorganise encore tout ça Allez Sauvegarde Et juste après la pause On repart sur la côte lazuli Vite fait Et on va voir si on poursuit l'histoire ou pas Euh Pause Courte pause Pas long Courte pause C'est juste le temps d'aller chercher à boire et de faire pipi Youtube Tu sais tu connais la chanson Youtube Cordialement Bisous A de suite Twitch restez là